... Qui êtes-vous, Florence ? Bien, Hélène, je suis psychanalyste, d'obédience lacanienne, ethno-botaniste, mais aussi naturopathe. Enfin, tout ça, un peu, beaucoup, passionnément. Et à la frolie ! Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, ethno-botanistes ? Eh bien, on sillonne les routes du globe et on essaie de répertorier, de classifier tout le savoir concernant l'usage traditionnel des plantes dans les divers systèmes de santé, de manière à ce que ce savoir ne se perde pas, puisque les anciens disparaissent. C'est une transmission qui est essentiellement orale dans des sociétés un peu reculées. Les jeunes se tournent vers la médecine occidentale. Donc, tous ces savoirs concernant l'utilisation traditionnelle des plantes dans des médecines populaires ont tendance à s'amenuser, voire à disparaître. Comme elle s'est amenusée en France depuis 1940, justement. Vous pourriez dater cette période de perte des connaissances ? Non, non. La perte des connaissances, elle est venue d'une scission très nette et qu'on peut tout à fait dater entre cette médecine traditionnelle populaire et la médecine moderne. En fait, ce qui s'est passé, c'est que si on remonte un petit peu dans le temps, l'utilisation des plantes médicinales s'est mêlée à des pratiques qui étaient des pratiques un peu divinatoires, associées à des croyances magico-religieuses. Et en définitive, cette médecine populaire à base de plantes a beaucoup pâti de tout ce qui entourait d'une manière un peu occulte tous ces savoir-faire. Et puis, il y a eu les progrès de la technique avec la mention du microscope, les progrès de la génétique, de la biologie, de la biochimie qui ont fait qu'il y a eu une rupture entre cette médecine traditionnelle et la médecine moderne. Et la césure, c'est 1941 ? Alors là, effectivement, le maréchal Pétain n'a pas du tout arrangé les choses concernant l'utilisation des plantes remèdes puisque, voulant protéger le lobby des pharmaciens et des médecins, il a tout simplement, en 1942, interdit l'exercice de la profession d'herboriste. Alors, le but de l'école, c'est d'essayer de justement contourner un petit peu cette législation totalement verrouillée en France, alors qu'elle ne l'est pas dans les pays voisins, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Suisse ou en Espagne, où les herboristes travaillent véritablement la main dans la main avec les médecins. Donc, le but de l'école, c'est d'essayer de ruser et de faire des étudiants qui veulent bien faire une halte le temps d'une formation, de faire deux, deux parfaits petits herboristes. Mais pour être un parfait herboriste, il faut être un minimum botaniste. Merci.